Salut, bonjour. Je vais traduire quelques morceaux d'une vidéo qui vient d'un site qu'on appelle Last Message. C'est la suite d'un site qui s'appelait 2012 is strange, ou 2011 is strange, 2012, 2013, maintenant on est à 2019, 2020 même, tiens, c'est vrai. Pas depuis très longtemps. Toujours est-il qu'il fait un récapitulatif dans une atmosphère très chrétienne, mais de tous les envois de vidéos retraçant des événements climatiques. Il nous fait un petit récapitulatif, et là il nous parle de la Chine, il nous parle de l'attaque de coronavirus, cette pandémie, cette épidémie, cette épisotie, je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont l'appeler, toujours est-il que, quel que soit l'effet que ça a dans vos têtes et dans votre activité, sur place, là-bas, ça a l'air très réel. Le personnel hospitalier n'en peut plus. Cette dame-là a dit qu'elle n'arrête plus, elle a commencé son boulot à 14h du matin, je ne sais pas quelle heure il est, mais enfin. J'ai entendu un autre qui disait qu'il en était à son quatrième service d'affilée, c'est un petit peu plus loin. Il n'y a pas vraiment d'image, donc je vous passe ça pour l'instant. C'est vraiment pas gay, je veux dire, c'est une catastrophe. Donc elle nous dit, en effet, l'infection est beaucoup plus horrible que ce qu'il en est dit à la télévision. Il y a tellement de cas, les docteurs ont estimé 100 000 cas infectieux, infectés, 100 000 nous-mêmes malades. Il y a plus de 10 docteurs ici, et chaque docteur a traité plus de 100 patients aujourd'hui. En quart, quand je travaillais à l'hôpital et qu'on se tapait 40 patients, en 8 heures on va dire quand même, ou en 9 heures je faisais peut-être des fois, vous n'en pouvez plus le soir. 40 patients, vous n'avez déjà passé pas très très longtemps avec chaque patient, je vais vous le dire. Des fois, j'espère que vous en prenez plusieurs à la fois. En tant que kiné, vous pouvez, suivant comment. Mais sinon, non, effectivement, c'est des cas particuliers et des traitements particuliers et adaptés à chacun, et avec l'intérêt du thérapeute sur son patient. Et donc, on ne peut pas s'occuper de 18 personnes à la fois, c'est sûr. Et elle nous dit, beaucoup ne passeront pas le cap, ça ne va pas le faire pour beaucoup. Il n'y a plus de lits dans l'hôpital, leurs proches insistent et se plaignent pour être traités aussi dans l'hôpital. L'hôpital qui devrait traiter, ceux qui sont affectés avec le coronavirus, mais il n'y a plus de matériel, alors on renvoie, il n'y a pas assez de matériel pour soigner les gens, pour les hospitaliser en plus, et donc on les renvoie chez eux. J'ai vu une autre petite vidéo, quand on renvoie quelqu'un chez lui alors qu'il est contagieux, c'est quasiment qu'on est devenu un agent ennemi ou qu'est-ce qui se passe là ? Quoi qu'il advienne, même s'il n'y a plus de place à l'hôpital, vous ne faites pas retraverser la ville à quelqu'un qui est contagieux. Où ça ne va pas dans votre tête ? Il y a un énorme problème en France, là il y a deux mentalités a priori. Il y a la mentalité du peuple qui trouve évident que tout le monde doit être soigné et la mentalité des riches qui disent qu'ils n'ont qu'à payer les soins de santé. Cette espèce de mentalité de riche, c'est une mentalité de taré. Ils ne savent pas les gens, ils ne savent pas que si tout le peuple est affecté et qu'ils vont bien, ils ne vont pas rester en bonne santé 5 ou 10 minutes de plus. Mais qu'est-ce que c'est ? Quelle est la culture de ces friqués-là ? Ils n'en ont pas ? Pas de culture ? Rien, ils n'ont rien en fait. Ils n'ont que l'arrogance du pognon et le besoin de dépenser comme un taré. Alors maintenant qu'on a du pognon, plus besoin d'évoluer. C'est une catastrophe. Même en France, alors il y a des gens qui ne veulent pas que tout le monde se soigne. La sécurité sociale, c'est une aberration. Mais pour qui vous vous prenez ? D'où vous tirez votre thune ? Vous savez que tout millionnaire a légèrement piqué 990 000 unités à quelqu'un d'autre ? Vous comprenez ? Il y a un millionnaire, il manque 999 euros par exemple, à tout le monde. Je m'exprime mal. On n'invente pas l'argent. Donc à la fin, tout l'argent, s'il y en a un qui a tout l'argent, il manque quand même à tous les autres. Vous n'allez pas me dire que cet homme-là mérite d'avoir plus d'argent que les autres pour vivre sur terre ? Mais pour qui se prend-il ? En quoi le mérite-t-il ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et même s'il descend du ciel, en quoi le mérite-t-il ? D'ailleurs, le seul qui, a priori, est descendu du ciel, n'en voulait pas de la thune. Mais bon, ce n'est pas le sujet. Oui, vous savez, l'hybride là. Maman terrienne, papa paterien. Papa Anou. Vous savez qui c'est Anou ? Ou non, papa Enki. Vous savez qui c'est Enki ? Le père à Jésus. Mais il est quand même reptilien Enki quoi. Il est un petit peu amphibien quoi. Bon allez, mettez votre culture à jour, lisez Moro Biglino et réglez vos histoires de religion débiles là. Il y a des histoires de spiritualité très importantes, je suis d'accord. Mais la religion là, au niveau qu'on a au troisième millénaire, continuez comme ça, c'est complètement débile là. Vous êtes des enfants dissipés et ça ne va pas le faire. J'ai envie de le dire. Évidemment, c'est fait pour, mais bon, on continue. Ils se sont fort engueulés toute la journée et ils n'en peuvent plus, le personnel hospitalier. Les patients nous supplient désespérément, mais on ne peut rien faire. Ils meurent juste sous nos yeux. Donc, prenez toutes les mesures nécessaires pour vous protéger à la maison. Ne faites jamais confiance au gouvernement. Une chinoise qui nous dit « Don't ever trust the government ». Vous savez, quelque part, on sait bien quoi. On ne sort pas d'un fascisme communiste avec, je ne sais plus combien, 60 ou 80 millions de morts, la révolution de Mao. Combien, 60, 80 ? Je ne sais pas, parce qu'entre lui et puis, il y a fait ses études à Londres, à Mao, je crois aussi. Ou à Londres ou à Paris, je ne sais plus. Je confonds avec Paul Pote. Alors, oui, 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 c'est encore un autre joyeux philanthrope. Alors, quand on est dans ce genre de gouvernement, on flippe. On a très peur. On ne fait pas de vidéo critique. Tout va bien ? Oui, tout va bien. Vous voyez ? Ils sont plutôt comme ça, normalement. Parce qu'ils ne le font pas. Goulag. Oui, mais c'est la totale. Ils nous préparent la même chose ici. En Russie, il n'y a pas très longtemps que c'est fini. J'espère que ça dure, l'absence de goulag. Donc, pour en arriver à un mot critique envers le gouvernement, les mecs, ils n'en ont plus rien à fiche. C'est une situation désespérée, a priori. Vous m'excusez, cette vidéo. On rigolera après. On ne peut compter que sur nous, nous dit-elle. Bon, là, c'est dans la salle du personnel. Nana qui pique une crise de nerfs. Et il n'y a plus de matériel. Donc, on va traduire un peu mieux, quand même. Je n'ai pas lu, là. Tant pis. En tout cas, ben oui, elle. Elle vient de se marier, en plus, l'infirmière, là. Elle dit, je ne peux pas rentrer à la maison. Si je rentre à la maison, je contamine mon mari et toute sa famille. Je viens de me marier. Elle est un petit peu à bout de l'air. L'hôpital ne leur propose pas de quoi dormir non plus. Donc, ils vont dormir n'importe où dans l'hôpital. Oui, ce n'est pas fait pour, normalement, à la base. Mais vu la situation, là, je crois que ça fait 24 heures qu'elle travaille. Maladie, I wish. Mais je pense que c'est une mauvaise réduction. Parce que ça m'étonnerait que dans l'État-là, elle aimerait travailler 24 heures. Elle ne veut pas retourner à la maison après le travail parce qu'elle va infecter toute sa famille. Elle a des enfants. Enfin bon, c'est la totale. Elle aussi. Elle, c'est la première vidéo qu'on avait vue, plus ou moins. Elle est dans la zone de Hankou, au Wuhan. Et elle dit, maintenant, le virus peut contaminer jusqu'à 14 personnes. Soit elle a mal compris la chose, soit ça a été mal traduit. Non, ça n'existe pas, ce genre de situation-là. Vous n'avez pas une part de gâteau qui fait 14 virus ou un truc d'un genre. Et que chacun ne peut prendre qu'un virus, par exemple. Non, non, non. Je pense que c'est 14 jours d'incubation pour le virus. Quelle vous les dire. Elle paraît quand même faire partie d'être une famille. Mais je pense que c'est la traduction qui a fait. C'est pas grave. 14 jours pour que le virus soit un incubateur, c'est-à-dire qu'il soit contagieux, et qu'il déclare des symptômes. Mais en fait, a priori, vous pourriez contaminer les gens avant la fin de ces 14 jours. Donc, pour l'instant, vous ne voyez rien, mais vous êtes déjà contagieux. Donc, vous rentrez chez lui, salut, salut, tout le monde va bien, et vous ne savez même pas qui vous a contaminé si vous êtes contaminé après. Si vous avez croisé beaucoup de gens. Bon, toute la zone du Wuhan est sous 90 000 personnes infectées. Je m'excuse, j'avais parlé de cas touchés. Oui, oui, oui. Dans ma tête, je pensais mort. Donc, en fait, c'est 90 000 infectés pour l'instant. Il y a un taux de, ça veut dire au moins, 3600 morts, ça. Mais ça, ce n'est pas encore affolant pour la Chine, on va dire, ou pour la France. Évidemment qu'il ne faut pas faire partie du compte, mais je n'arrive pas vraiment à réfléchir comme ça, moi. Alors, en tout cas, en tout cas. Tiens, à propos, l'aïcine, A-2-L-I-C-I-N, peut-être avec un E en français. Aïcine, c'est de l'extrait de flavonoïdes d'aïe. De oignons, aïe, 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 l'aïe. Aïcine, aïcine, c'est le nom d'un produit. Alors, voilà, je suis encore vendeur de trucs. Non, je ne vois rien du tout. C'est un nom d'un produit, cet aïe concentré à l'intérieur. Je crois qu'une gélule équivaut à 5 ou 6 gousses d'ail. C'est-à-dire que ça vous met une dose d'ail que vous n'arriverez pas à manger à table, sinon, de toute façon. Oui, parce que, je ne sais pas, 5 ou 6 gousses d'ail par repas, votre estomac va très mal aller. Ça va très mal aller. Bon, enfin, au pire, il y a au moins ça, quoi. Et ça existe aussi en spray extérieur. Vous savez, à une époque, on avait l'alcool oxy-hydrique, là, qui servait oxy-hydrique, c'est sûr ? Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas un alcoolat dont on se frottait les mains pour se nettoyer, pour se désaffecter à l'hôpital, en l'occurrence. Mais pas que. Là, tout le monde peut le faire toute la journée, assez souvent. Vous n'ouvrez pas les portes avec la main, plutôt avec le coude, le pied, mais délicatement. On n'est pas au saloon. Et puis, il peut y avoir quelqu'un en face qui rentre, qui sort. Ce n'est pas le moment de lui éclater le nez. Comment dire ? Quoi dire, plutôt ? Tout le monde doit porter un masque, surtout les malades, pour éviter de continuer à contaminer. Au niveau de la protection, c'est limite, mais au niveau des éjectas, c'est efficace. Elle nous dit aussi que les symptômes ne sont pas vraiment ce qu'il déclare. Vous pouvez n'avoir quasiment rien, mais on va attendre d'en savoir plus pour ça. Oui. Bon, alors, ce n'est pas la peine d'en parler vraiment. Normalement, à cette époque-ci de l'année, c'est les fêtes en Chine, donc c'est une catastrophe familiale, humaine, assez importante aussi, ne serait-ce que pour ça. Mais là, moi, je pense que ça, c'est une réflexion qui vient de la spikrine, quoi. Oh, quel dommage c'est la période de Noël, les familles, les gens sont tristes, quoi. On est en train de mourir, là, et elle nous parle de la tristesse des gens. Oui, oui, elle va comprendre ce que c'est qu'être triste, elle, et non pas pour avoir loupé la fête de Noël, mais plutôt parce qu'il ne reste plus personne dans sa famille, quoi. Voilà, le problème, c'est que les gens sont tellement habitués. Enfin, les vacances ! Alors maintenant, je ne peux pas me passer de mes vacances maintenant, parce que j'en peux plus, je suis fatigué, on les comprends, je ne me moque pas. Et il y a ce problème-là qui arrive, non, je ne vais pas remettre mes vacances en cause. On est en pleine hallucination, quoi. Les gens sont un petit peu déconnectés, là. Ils tannent un peu, parce qu'à la télé, tout le monde parle de tout. Normalement, là, ils ont même plutôt tendance à faire plus peur qu'à rassurer, ou à donner des bons enseignements. Non, tout le monde sait. Pardon. J'ai parlé de l'aïcine. Je suis baudore que l'argent colloïdal, ça fonctionne aussi. Enfin, c'est ça en tout cas, à ne pas ignorer. Le chlorodomagnésium peut être un traitement préventif et aussi curatif en augmentant les doses absorbées. C'est une cuillère à café de chlorodomagnésium pour un litre d'eau, vous laissez ça au frigo parce que ça devient un peu amer et qu'au frigo, ça passe mieux quand on le boit. Et un litre par jour, si possible, un peu plus peut-être, si vous avez une attaque. Et quoi d'autre ? Comme traitement. Les MMS de Jim Humble, je pense. Oui, ça devrait fonctionner aussi. Je ne suis pas sûr. Parce que c'est l'aïcine qui a été prouvé, tuant le virus in vitro. Et puis, je ne sors pas du labo. J'ai entendu quelqu'un dire que dans la mesure où le tabac était bon, d'une certaine manière, faire des fumigations peut assainir l'endroit. Si vous voyez ce que je veux dire. Je ne veux pas trop insister là-dessus parce que fumer, ce n'est pas bon. Les poumons, ce n'est pas une cheminée. Mais sinon, le bon tabac, normalement, quelque part, souvent, c'était un petit peu pris pour nettoyer les poumons aussi. Pour éviter l'infection. Le sujet, ce n'est pas la fumée. Donc, on en parlera sur une autre vidéo, si vous voulez. Alors, en plus, elle nous dit que les gens rentrent chez eux de partout dans le monde d'où ils étaient venus. On ne sait pas s'ils sont contaminés. On a 14 jours. Normalement, tout le monde devrait rester au moins 14 jours en quarantaine, maintenant qu'ils y sont. Alors, on les renvoie. On en a repris 4. C'était il y a 3 ou 4 jours, en France. 4 personnes qui, en plus, avaient été travaillées dans le laboratoire du Wuhan, le laboratoire P4. Est-ce que je suis en train de... Est-ce que l'info est fausse ou pas ? Je ne sais pas. Ils sont rentrés. Ils sont arrivés en France. On leur a appris la température. On leur a dit, rentrez chez vous. Ce n'est pas ce qu'elle est en train de dire. Je vous donne des informations. Je concentre un petit peu le long de cette vidéo-là. Toutes les autres infos que j'ai aussi depuis 2 jours. 2 jours. Ça ne fait pas 2 jours. Ça fait 15 jours que là-bas, ils sont en alerte. On l'apprend il y a 2 jours, nous, 3 jours. Au bout de 15 jours, quand il y a des gens qui rentrent, on ne les met pas en quarantaine. Je peux voir le personnel responsable du gouvernement, s'il vous plaît. Amenez-moi. Appelez-moi la direction. Il y a une couille dans le potage, chef. Non, mais on est fou, là-haut. On est complètement fou, là-haut. Et alors, si ça se trouve, il y a un connard avec une matraque, il va obliger à me vacciner. Une matraque ou un flingue. Il veut quoi, lui ? Que j'écorche mon karma ? Non, parce que là, je suis un peu énervé. Alors, quelque part, mon karma, en ce moment, on est en train de se rendre compte que c'était une arnaque aussi, encore, ça. Une arnaque qui marche, mais c'est une arnaque. C'est vous qui décidez, en fait, vous voyez, genre. Partiellement, évidemment, qu'il y en a certains qui ont sûrement un karma, oui, c'est clair. Non, mais en fait, à un certain niveau de karma, ils ne reviennent même pas. Ils sont dissous. Quand on dit « corps est bien », là, c'est « corps est bien ». C'est même énergie et tout. Nous, ça ne me regarde pas, ce n'est pas moi qui fais ça. Ah ! Ils servent moi à quelque chose. Alors, elle n'en peut plus parce qu'elle est jeune et puis elle aurait bien aimé profiter un petit peu de la vie, quoi. Et ça, je peux le concevoir. Même si elle n'est pas très drôle, quand même, on se dit « bah zut ». Parce qu'on en a déjà toujours de toute façon suffisamment bavé pour mériter d'avoir du plaisir, quoi. Non, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, le premier truc que vous faites en respirant, en arrivant sur la planète, c'est hurler de douleur parce que l'air qui rentre dans les poumons, a priori, quand même, ça doit… ça défroisse, quoi, tu vois. Et c'est tout neuf, un petit peu, quoi. Bon. Ce n'est pas le sujet. Donc, ils ont des corps morts depuis le matin. ils ne savent pas où les mettre. Ils ne savent pas où les mettre. Tout le monde est mélangé, les docteurs, les nurses, les patients, les corps, la famille. il faut savoir que le Wuhan, ce n'est pas une province perdue de Chine où les gens vivent comme au Moyen-Âge, avec des nunchakos. Vous savez, les nunchakos, c'est pas mal quand même. Vous savez pourquoi on a inventé les arts martiaux ? C'est pour lutter contre l'oppression des seigneurs. Comme on n'avait pas le droit de porter des armes, on a appris à se défendre avec nos instruments, nos outils. Et je pense que le nunchaku, c'est génial pour passer au-delà d'un casque, un bouclier. Vous voyez ? Les grands nunchakos, un grand bout de 3 mètres avec un bout de 50 ou d'un mètre au bout. 30 centimètres de chine et voilà. Comme ça, on est assez loin, on assène ça, ça passe derrière. Et là, le mec, il a compris que maintenant, ça a changé de côté. Mais comme ils vont nous gazer, nous aussi. Je ne sais pas comment ça va finir cette histoire-là. Mais les connards, les enculés, on n'en veut pas en France. Et surtout pas avec un uniforme français pour taper sur les Français. Tu vois le genre ? Non, parce que nous, on est dans la loi là. Vous avez oublié ou quoi ? On est dans la loi, on a le droit à le manifester. Et si vous pensez que je vais m'arrêter aux excuses de la télévision avec sa version gouvernementale des événements, bon, évidemment, ça prouve que vous venez d'arriver sur ma chaîne. Ah 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 ! Ils n'arrivent plus à trouver les responsables. Ah, une petite nouvelle aussi. Les responsables du Hurang ont quitté les lieux et sont sur une île. Sur une île. Tous ? C'est les vacances ? C'est quoi ? Cette année, pour les vacances, il n'y a plus de gouvernement au Wuhan ? Non, il n'y en a plus. Ils ont tous quitté les lieux, ils sont sur une île. Non mais, si je peux me fier à l'information, je ne l'invente pas, je l'ai entendu. Je peux me tromper dans ce que je dis, mais je vous répète absolument ce que j'ai entendu et ce que j'ai compris. Je ne fais pas ni de catastrophisme ni de rassurisme. Je vous dis tel que c'est, après, je vous dis plutôt restez calme parce que c'est quand on est calme qu'on sait s'organiser et qu'on sait où mettre les bonnes énergies plutôt que dans la folade qui ne sert à rien et qui démunit le système immunitaire, ça ne stresse pour rien. Donc, personne ne peut résoudre leur problème là. Bon, hier, j'ai aussi dit qu'elle ne bougeait plus. En fait, elle est en crise de nerfs. Bon, il y a des gens partout. Là, on va nous montrer pendant un certain temps des ambulances qui ramassent des gens dans la rue. Un officiel, on dirait un autre entartiné qui sort de la préfecture du Puy-de-Dôme ou je ne sais pas. Oui, vous avez raison, le béton, ça s'est dit. Il est entouré de gilets jaunes. Je suis là, je vais discuter. Oui, le béton, ça suffit. C'est le responsable le mec en France, je vous parle. Il est comme ça, bien habillé, comme ça. Il est plutôt bien à l'aise. Alors là, il a un grand mépris pour le peuple parce que ou je ne sais pas, il est sous médicaments ou en fait, c'est Superman caché, il ne craint pas grand-chose. Le mec est super à l'aise alors que la foule à l'entour, elle n'est pas agressive, elle est en colère, mais elle n'est pas agressive. Elle veut qu'il l'écoute, c'est clair. Et puis surtout qu'il agisse dans son sens ce que l'autre n'est pas du tout prêt à faire ni mentalement ni physiquement. Il n'en a pas les capacités financières ou autres. Ben oui, personne ne veut comprendre que Macron, ça ne sert à rien de le virer. Il y en a un autre derrière, il y en a un autre derrière, il y en a un autre derrière. Personne ne veut écouter ces quatre vidéos de Ronald Bernard qui vous décrit le monde dans lequel on est. On critique vachement Alattra TV, mais on ne regarde pas qu'une des premières émissions qui s'est traduite en français, c'est le 9e Cercle. C'est en tout cas une des premières que j'ai traduite. Quatre vidéos, ça prend chez moi. Avec Zahana un petit peu, les yeux aussi en images, vous allez voir. Non, en fait, celle-là, c'est quatre vidéos autres sur le satanisme d'élite. Mais enfin, alors, ceci dit, par la suite, moi, je ne rentre pas plus dans leur pratique. Ce n'est pas une secte, chacun vient avec ses bagages et les continue à les garder, juste il les améliore, a priori. Mais bon, moi, je n'ai pas ces bagages-là, donc je ne vais pas les prendre. Je n'en ai pas besoin, je ne vais pas les prendre. Alors, on met du temps à se séparer de ces bagages-là. Tous les chrétiens, tous les musulmans, tous les juifs, vous allez mettre du temps à vous séparer de vos bagages, c'est sûr. Mais vous allez lire le bouquin, vous allez comprendre que pour l'instant, là, vous portiez que du matériel inutile dans vos bagages, quasiment. Vous voyez ? Ça va être d'un coup beaucoup plus léger, vous allez beaucoup plus loin, beaucoup plus vite et sans payer. Vous savez qu'avant, vous payez, vous étiez en train de porter le mec dont vous aviez le nom sur les bagages. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous portiez ses bagages, en fait, ce n'est pas les vôtres. Je ne vois pas pourquoi quand on est le créateur de quelqu'un et quand on dit qu'on l'aime, ce n'est pas pour lui faire travailler à sa place. Ça, ça s'appelle juste de l'esclavage. Et Dieu, c'est un nom comme contre-maître. Voilà. Vous voyez ? Contre-maître. Il y a des gens qui ont absolument besoin de recevoir des ordres. Bon, c'est leur problème. Qui veulent m'obliger à faire pareil ? Non, non, là, ça dit à mon problème. Comment dire ? Vous voyez ? C'est l'histoire d'un enfant qui, il y a 7-8 ans, il vient d'apprendre à lire, il vient vous voir avec une encyclopédie, il dit ce mot-là, là, il est mal écrit, il y a une faute. C'est quoi ce H au milieu ? Vous voyez ? Est-ce que c'est ça ? On est dans cette situation. Vous regardez le mot, mais vous lui dites, tu sais, mon petit gars, je suis en train de traduire l'encyclopédie en péta ou schnock, donc tu ne viens pas me dire que, tu vois, après 3 mois d'alphabet, tu ne vas pas me dire que, non, je suis désolé, c'est un petit peu, comment te dire, tu y crois vraiment, là, que je vais t'écouter, quoi ? Tu te rends compte que, je ne sais pas, ces bébés qui disent à papa, ce n'est pas comme ça qu'on conduit ? Je ne sais pas, c'est des trucs comme dans le genre. On en a plein, on en a plein des comme ça. Il y en a plein à la télé, il y en a plein au gouvernement, en plus. Alors, c'est facilement manipulable. Mais, la situation de l'aujourd'hui oblige à se faire un petit peu mal chacun et à regarder si on était dans la vérité ou pas, vraiment. Et mon but, moi, ce n'est pas de vous convaincre de quitter vos habitudes pour prendre les miennes, même pas du tout. si vous quittez des habitudes, si vous voulez en plus, parce que moi, je ne vous forcerai pas. C'est vous qui voyez. Continuez à porter les bagages de l'autre ou bien... Non, parce que là, il y a comme qui dirait une vague de feu qui nous arrive sur la gueule, donc il va falloir courir et sans les bagages, c'est mieux. C'est un petit peu... Donc, il est là, blablabli, ils ne veulent pas laisser partir les gens, tout le Wuhan est en quarantaine, il y a des gardes armés devant les gares, ils ont bouché les routes avec des tas de gravats, il n'y a plus une station essence qui est ouverte. L'armée commence à rentrer dans le Wuhan, les camions militaires qui commencent à défiler. Gansu, je pense que c'était pour les fêtes de cette période, tous les marchands de fleurs bousillent leur matos de rage. Bon, on est un peu en accéléré là, mais... Et bien voilà, le bénéfice de toute une année de travail vient de s'évaporer en 15 jours, donc ils ont un peu les bouches, je pense. Les routes sont bouchées, personne n'est autorisé à sortir, il y a des embouteillages vous ne pouvez pas imaginer, vous voyez là, au milieu de la route là, ce que vous voyez là, c'est un tas de gravats. Vous ne passez pas quoi. Il vous faut une motocross. Un quad. Il ne soigne que les gens du Wuhan, si vous n'êtes pas du Wuhan, vous retournez chez vous. le personnel qui n'est pas du coin se fait mal voir par les autorités et il n'est même plus autorisé à travailler non plus. les embouteillages, bon, c'est toujours en accéléré. Ils construisent au moins trois hôpitaux, ils se donnent une semaine pour construire un hôpital. Une semaine. Dix jours, une semaine. Une semaine en hôpital ? Ah ben écoutez, là je supporterais même qu'ils fassent les travaux à côté de chez moi. si j'avais envie d'habiter à côté d'un hôpital, ce qui n'est pas le cas. Nous, combien de temps on met pour un hôpital ? Pendant combien de jours vous avez des embouteillages ? Ah ah ! Bon, ils ne sont plus nombreux. Alors, station essence fermée, embouteillage partout, boum, lui, on l'avait déjà vu. Je ne sais pas, il y a quelqu'un qui m'a dit que, oh, quelle chance il tombe juste au moment où il y a deux infirmiers qui arrivent avec une ambulance. Alors, infirmiers en noir, j'ai des doutes. Je vois plutôt deux gardes de l'entrée, là. et je ne vois pas du tout d'ambulance. Oui, ça surprend. Mais les gens, si vous avez une demi-heure de film, vous n'avez pas passé une demi-heure pour les trois secondes où il y a le mec qui tombe. Vous faites un montage, je suppose. Les gens disent, ah, quand même, il y en a un peu trop. Mais oui, on a récolté le meilleur, enfin le meilleur, ce qui montre les choses. Donc, panique, nerveuse, c'est là, on l'avait déjà vu aussi, c'est des gens qui tombent de partout, de partout. Lui, c'est le chef de service de l'hôpital qui essaie de joindre le directeur. Le directeur n'est pas là. Lui, là, ça fait quatre... Vous nous avez vous nous avez donné l'ordre de faire quatre services, quatre roulements, je crois bien que c'est ça. Il image, il l'engueule, il l'insulte, il dit, mais vous pouvez me virer, venez ici, venez me virer. Tchit, tchit. Mais vous arrêtez de m'envoyer des patients, le gars, il n'en peut plus, il est bourré, il a des... Il a du monde partout et on lui envoie encore du monde. Donc, il n'en peut plus, il pète un plomb et les gens ne viennent pas de vous débrouiller dans le genre, vous voyez. Vous savez, je ne sais pas, moi, dans quelle mesure quelqu'un qui se fait traiter comme ça, bon, imaginons, la situation se résorbe une semaine après, je pose une petite demi-heure et je vais aller lui causer au gars. Je vais faire une petite pause pendant une demi-heure et je vais aller lui causer au gars. Puis, attendez, il y a juste toute la ville qui a envie de lui parler au directeur, là. Hein ? C'est-à-dire, je sais combien ils sont, là ? Dans cette ville, je ne sais pas combien ils sont. En tout cas, il y a 56 millions de personnes qui sont en quarantaine. La quarantaine d'une fraction de la population équivalente à peu près la France. 56 millions, c'est quoi ? C'est l'Espagne, plutôt ? On est 70 ? Bon, à peu près. Vous imaginez ? Alors, ce que nous disait quelqu'un d'autre aussi, c'est que, ça fait combien de jours, là ? Une semaine, 10 jours de blocage, l'économie globale, quand on tombe un pion, comme ça, quand on tombe un domino, va complètement s'effondrer. L'idée de faire une économie mondiale est complètement débile. La preuve est là, elle va nous arriver, là, dans la semaine. La Chine ne va pas se remettre de ce coup-là. Elle est déjà en train d'essayer de booster la consommation des gens parce qu'avec les problèmes d'économie qu'ils ont avec les États-Unis, ça n'allait pas fort ces derniers temps. Le blocage, la grève, le manque, la désorganisation, les suites, toute l'économie mondiale maintenant, parce que ça, ça va influer sur leur relation économique avec les Américains et financière. Les bourses sont déjà en train de dégringoler là-bas. Donc, nous, d'ici une semaine, nous aussi. Pourquoi une semaine ? Pour vous donner un chiffre. C'est peut-être déjà le cas et puis, comme à la Fed, ils balancent les 80 et les 100 milliards de dollars par jour ou d'euros aux grandes banques. C'est le peuple qui a besoin, mais c'est les banques qui sont encore, elles ont encore fait faillite et nous, on va encore les rembourser. Ce n'est toujours pas à nous, la banque. Au contraire, c'est elles qui nous vend nos autoroutes. Mais on est où, là ? Non, mais ils habitent sur Terre, ces gens. Ils ont du matériel, ils ont de la famille, ils ont des gens, ils se rencontrent ou bien quoi ? Ils sont tous chez Elysium. Non, parce que s'ils sont tous chez Elysium, nous, on a envie de vivre autrement. Alors, ils se barrent, ok, ils se barrent, mais on n'a plus autant de parler d'eux. Non, on veut vivre autrement. C'est des tarés, ce n'est pas humain. Ils sont reptiliens, vous ne voulez pas le croire, vous ne voulez pas le croire. ADNement parlant, ils sont issus de familles qui n'ont pas la même qualité d'ADN que le reste de l'humanité. C'est hybridé, c'est ce que vous voudrez, mais bon, de toute façon, ce n'est pas des comportements humains, la manière qu'on a de gérer la planète en ce moment. je ne vous parle je ne vous parle que 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 d'économie, là, je ne vous parle pas de pédocriminalité, de satanisme, pas tout de suite, je ne vous parle que d'économie. Déjà, économiquement parlant, on ne veut pas vivre comme ça. Alors, leurs histoires après demeurent, quand les gens vont savoir ça, quand les gens vont découvrir les charniers, quand les gens vont découvrir les fermes d'élevage, d'humains, j'espère qu'ils vont s'éveiller ou quoi ? Sinon, je ne leur parle plus, moi. Moi, j'espère que je n'en connais pas des comme ça. J'espère que vous aussi, vous n'en connaissez pas des comme ça. Donc, il n'en peut plus, lui. Tout le personnel vient là de tenir. Bon, les gens tombent, les gens tombent. Ça devient... Il y a des flics partout, ils bouchent les routes. Les routes sont bouchées quand on vous dit que les routes sont bouchées. Quarantaine, c'est quarantaine. Même si vous voulez, là, maintenant, vous déplacer, il vous faut avoir un camion-citerne. Lui, c'est celui qu'on a vu. On l'a aussi vu. Il y a des gens qui disaient, regardez, il est trop bien habillé, c'est trop moderne. Mais non, ils vivent comme en France. La seule différence, c'est quoi ? C'est la monnaie. Il y a quelques caméras en plus chez eux, mais bon... Il ne faut pas habiter Nice, quoi. Ouais, Nice, où le mec, il va faire des entraînements sans arrêt en Israël, là où... Vous savez ? Et puis, hop, c'est comme c'est dommage. C'est quand même à Nice qui a le 14 juillet et un attentat. Oh ben, comme c'est dommage, c'est quand même là qu'il y a les caméras. Hop, il dit, elle ne marche pas les caméras. Qu'est-ce qui se passe ? Où sont les films ? Oh, c'est notre pays, là ? Non, parce qu'en plus, c'est un false flag. En plus. Donc, vraiment, false flag, foutage de gueule monstrueux. Enfin, la totale. Organisation, le mec qui filme, hop, il est une semaine après, il est à Francfort et il filme aussi, il est là pour filmer l'attentat. Je ne sais pas, il a un carnet d'adresse incroyable ce mec-là. Et il est marié à une nana qui bosse au Mossad. Alors, il est vrai qu'il semblerait qu'ils font ce qu'ils veulent en France, ces gens-là. qu'est-ce que font nos services ? Au nom de mon père, je vous demande ce qu'ils font aux services. Non, mais alors ? Ah, mais je ne le crois pas. Même les vieux, ils vont vous taper sur la gueule avec vos béquilles. Genre béquilles. C'est incroyable. Alors, ils sont, ils considèrent qu'on les laisse pour mort. Il dit de ne plus faire confiance au gouvernement, lui aussi. Il dit, il demande de l'aide à tous les Chinois expatriés. Il dit, si vous saviez vraiment ce qui se passe ici, c'est la totale. On n'est pas fous, il dit. On est fait de chair et de sang. En face, ils ont des armes et des véhicules blindés. Il dit ça, à un moment donné, donc, vous comprenez, il se retient dans son vocabulaire. Mais il dit, mais c'est la folie. Il se demande vraiment s'il y a d'autres pays au monde où les situations sont aussi mal gérées. Bienvenue au club. Chez nous, chez nous aussi, les gens qui arrivent à l'aéroport, on les renvoie chez eux par leurs propres moyens en plus. Parce que s'ils rentraient chez eux pour se faire quarantiner, quarantiner, on va dire, dans leur domicile. Pourquoi pas ? De toute façon, il n'y aura pas assez de places dans les hôpitaux chez nous non plus. Il n'y en a déjà pas maintenant qu'il n'y a pas de crise. Je pense qu'il y a urgence à prendre les coordonnées de tout le personnel du gouvernement et aller les voir chez eux à domicile. Il n'est pas question qu'ils continuent à dormir sur leurs deux oreilles en faisant plus la bringue avec nos enfants pour quelques-uns d'entre eux. C'est officiel. C'est d'ailleurs Luc Ferry qui en a parlé. C'est ce taré qui veut qu'on tire dans la foule. Philosophe, le mec, tiré dans la foule, il dit, il faut que les flics se servent leurs armes. Il est payé, le mec, il est payé. Il a un boulot, je ne sais pas. Vous savez, quand on est agrégé, on était comme ça, on travaillait 10 heures par mois et on était payé plus que le professeur qui ne s'en a pas fait 40 heures. Lui, non seulement il est payé sûrement comme ça, et puis il a sûrement une retraite. Combien de retraites d'un ministre il va toucher ? Deux ministres, et puis d'autres choses, et puis quoi, et puis quoi, et puis quoi. Il veut qu'il tire dans la foule. Il veut que des gens issus de cette foule, payés par cette foule, tirent sur cette foule. Parce que lui, le foule, à cette impulsion, j'ai été éduqué comme ça, moi, je ne me parlais pas comme ça. Je vais lui en montrer, moi. Et puis, je ne suis pas le milieu placé. mais enfin, alors, ils habitent où ? Et la maison de campagne, elle est où ? Et le bateau, il est où ? Et l'arrière petit-neveu, il va à quelle école ? Toute la famille, toutes les possessions, tous les comptes en banque seront remis en cause. Des millions, vous avez détourné, des millions, vous allez rembourser. C'est trop tard, évidemment, maintenant, si ça se trouve, à Chahana, là, on est parti pour The Grey State et donc, avec tout ce que je raconte là, je peux m'attendre à un comité d'accueil. Eux aussi, ils peuvent s'attendre à un comité d'accueil. Je dis, chez moi, c'est Miné. C'est mon Miné qui fait la garde. Bon, lui et ses copines. On continue. Bon, ils n'ont pas lu de traitements médicaux. La manière qu'a le gouvernement de gérer la situation permet de disséminer l'infection. ils se demandent encore une fois s'il y a encore d'autres situations pareilles sur la Terre. Mais oui, il y en a d'autres. Il n'y a pas que ton gouvernement, ils sont tous pareils. C'est tous les mêmes. Regardez les vidéos de Ronald Bernard. Eux n'ont pas de frontières. il met en évidence qu'à l'endroit où a commencé la révolution chinoise, ça devrait intéresser quand même le patriotisme de tout le monde et pas le patriotisme, la solidarité de tout le monde et qu'il les aide un petit peu à réagir parce qu'ils sont vraiment, vraiment très mal dans cette grande province du Wuhan. Alors, je ne sais pas combien de... Pour les comptes de blessés, de morts, je n'ai pas de source et comment dire, on a comme source que ce genre de témoignages et le civil moyen n'a pas non plus ses enseignements. Donc, il nous demande de prendre sa vidéo et de la distribuer partout. Il n'est pas en train de faire de l'argent, de toute façon, il ne touchera jamais rien et c'est juste pour que tout le monde sache. Donc, il y a eu quelques cas à Hong Kong aussi qui ont été déclarés a priori. On demande aux gens de porter des masques. Alors, au début, il y a 15 jours, je crois à peu près, il y avait déjà l'alerte et le port de masques et il y a quelques personnes qui portaient des masques, on les regardait bizarrement. Aujourd'hui, c'est les gens qui n'en portent pas qu'on regarde bizarrement. Alors, vous vous dites, non, ça n'y aura jamais, on va pouvoir revire comme ça. et puis finalement, on les met les masques. Il y a quelques années, on avait déjà parlé de s'enterrer et les gars, ils étaient là tous, les barougeurs, du coin, là. Ouais, moi, je suis, je vais voir la lumière du soleil, moi. Je vis dehors, je ne suis pas comme ci, je ne suis pas comme ça. Moi, je ne vais pas le faire. Alors déjà, de tout cela, là, je n'en vois même pas un habillé en jaune, tu vois. Il n'y en a même pas qui ne comprend rien. On leur donne des informations, ils réagissent comme s'il n'y avait pas une raison sérieuse pour qu'on leur parle de ça. Vous voyez, c'est... Bon, ben voilà, voilà. Tu as des masques de rechange à la maison, mais qu'est-ce que tu me fais des masques à la maison, pour quoi faire ? Puis une semaine après, il n'y en a plus en pharmacie, et puis tout le monde court partout pour en trouver, quoi. Ils ont reporté la rentrée des classes. Excusez-moi. Ils ont reporté la rentrée des classes jusqu'en février. Bon, la mi-février pour les Français nous dit à un expatrié, j'ai oublié le nom là, beau, le beau, beau. Les gens sont effrayés, ils ont peur les uns des autres, ils se chassent les uns des autres. Regardez ça. Vous avez vu ça ou pas ? Je suis presque choqué. On est dans un pays de montagne, là. Normalement, en pays de montagne, il y a hospitalité. Vous ne connaissez pas la personne, mais si sa voiture est en rade là, vous ne laissez pas passer la nuit par moins dix avec la neige qui tombe et des trucs dans le genre. Vous ouvrez les portes normalement. Là, a priori, c'est peut-être même des voisins ou leur famille. Il lui dit non, tu ne peux pas venir me voir maintenant. Non, tu ne peux pas venir me voir maintenant. Mais chérie ! Bon, voilà. Dans la dernière vidéo, je vous disais si votre animal préféré sort, vous ne pouvez plus le laisser rentrer dans certains cas de radioactivité, de contamination, de pollution. Toute sortie est définitive. il n'y a pas de tampon. Alors, vous dites, j'ai un animal, je fais gaffe. Là, ça va évidemment, mais moi, j'en ai un peu plus. et il y a des gens qui en ont beaucoup plus. C'est foutu, quoi. C'est terrible, on fait quoi ? On attend de voir, on fera pour le mieux. Voilà, on fera pour le mieux. de toute façon, la vie sur Terre, ça finit toujours par mourir. La vie est une longue maladie dont on sort rarement vivant. on a été là pour ça. On le sait depuis assez longtemps maintenant, quand même, que ça ne finit jamais tellement bien. Et surtout que ça finit, quoi. Donc, ce passage transitionnel, terrestre en 3D, il était prévu en tant que tel. Donc, maintenant, on va... C'est juste que, des fois, on ne s'attendait pas à ce que ça puisse être si proche. Mais bon, de toute façon, c'est maintenant. Quelque part, je dois vous admettre que, bon, ça demande un petit peu réflexion et peut-être même philosophie dessus. Débat. Mais je me demande si ce n'est pas le moment le plus important de notre vie. La mort. C'est vraiment le moment que vous n'avez pas envie de louper, quoi. Ça fait toute votre vie que vous l'attendez. Ah oui. Et en plus, il faut l'affronter zen parce que le niveau vibratoire que vous avez à ce moment-là vous permet sur votre lancée de passer tous les examens, on va dire, qui vont suivre dans la journée, on va dire, avec la meilleure pêche c'est le meilleur matériel. Vous voyez. Vous êtes en forme. Et déjà, d'emblée, vous vous asseyez sur la bonne place, tout, vous comprenez. Si vous partez en colère, si vous partez d'un bateau vibratoire, c'est ce taux vibratoire qui va vous happer. donc autant être le plus aérien, angélique, si vous voulez, divin possible. Bien. Voilà. Écoutez, je ne vais pas insister plus. Je voulais déjà qu'elle soit rapide et je n'en ai au moins pas, je ne sais pas, 40 minutes là. Oui, j'ai beaucoup parlé. Mais vous savez, le plus de choses possibles que je sache aussi, je crois. Je fais un petit tour dans ma tête, je vous dis ça tout de suite. Bon, écoutez, ce n'était pas une fake news, a priori, la situation est en pire. Je ne vais pas aller vraiment de toutes les meilleures et les dernières informations à vous transmettre. Mais on admet enfin que nous sommes touchés. Et malheureusement, c'est encore Buzyn qui est en charge. Non, mais il faut virer ces gens-là, ils n'ont pas le matos mental. La précédente, ministre de la Santé, elle était visiteuse musicale. C'est une commerçante, elle prend les trucs à gauche et elle les amène à droite. Elle ne fait rien d'autre si elle se gave au passage. Elle ne sait ni fabriquer le produit, ni rien, ni porter le produit elle toute seule. Elle ne sait pas le faire, elle ne sait rien faire. C'est une commerçante. Elle ne sait rien faire un commerçant quelque part. Elle prend les trucs à gauche, elle les amène à droite. C'est une constatation. C'est un métier, comme tous les métiers. On ne fait rien de particulier à part les constructeurs, les inventeurs. Sinon, tous les autres vous vous rendez compte que c'est ridicule comme façon de vivre. Et là, du coup, vous avez plein de trucs à prendre d'un coup, papa, en général, je parle. Et moi aussi, de toute façon, je sais juste que ça existe. Je sais que le survivalisme existe. Vous n'allez pas me demander des cours de survivalisme parce que je vais louper. Je vais oublier. Je sais de quoi ça parle. Évidemment, je sais de quoi ça parle. Mais enfin, bon, je n'ai pas la tchèque. liste en tête de tout. Vous comprenez ? Ce n'est pas mon métier non plus. Il faut apprendre ça. Il faut apprendre la santé. Il faut apprendre la débrouille. Il faut apprendre là-dessus. Et puis surtout, il faut apprendre ce qu'on foutait sur Terre et savoir gérer nos émotions et savoir gérer notre activité, notre relation avec les autres pour nous amener le plus loin possible dans le meilleur état possible. Voilà. Écoutez, je ne suis pas très fier de l'ambiance de cette vidéo. Je suis à mon excuse. Je ne pense pas que vous m'en voudrez non plus. Je vous remercie de votre attention. Je vous suggère de passer l'information et je transmets ma compassion à qui est déjà en peine. Bonne journée. Bon courage. Tenez bon. Hauts les cœurs. Et soyez lucides. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada